Bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui nous continuons de parler de panneaux. C'est élément important pour la création de votre site internet quand vous utilisez des solutions no code bien sûr. Donc dans la majorité des outils no code vous avez un panneau sur lequel vous positionnez tous les éléments qu'il faut pour votre site internet. Nous dans cette présentation nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Bidroll pour faire la création de sites web. On avait déjà parlé de pas mal de choses liées au panneau donc le panneau c'est ce qu'on voit et là. C'est une partie blanche, partie blanche donc pour changer les couleurs on a déjà parlé. Je vous invite à aller regarder les épisodes précédents pour voir tout ce qui était déjà dit là-dessus. Aujourd'hui j'aimerais vous vous parler d'une autre fonctionnalité liée au panneau donc on appelle des choses. Aujourd'hui on va parler de de parallaxe d'accord de l'effet parallaxe donc actuellement vous pourrez l'activer celui de cliquer sur actif. Bon maintenant pour voir l'effet il faudrait que vous avez une image en arrière-plan. Pour ajouter une image on va à l'issue par les d'arrière-plan on en a aussi déjà parlé. Donc allez regarder les épisodes précédents. On va choisir une image business. On va prendre quelque chose, une image qui peut être sympathique. Bon allez, on va prendre ça. On extrait, ça me donne ça, ok on élargit un peu. Donc actuellement qu'est-ce qu'on a ? Si on regarde au niveau des effets parallaxe, je vais fermer ça. Quand on regarde au niveau des effets parallaxe, on a plusieurs effets. On a faire défiler, échelle, opacité et des combinaisons, opacité, défilement, échelle, opacité. Bon, on va faire faire défiler, on va voir comment ça réagit. Alors, on extrait, publier. Ok, je recherche cette page. Ok, donc voilà l'effet que ça fait. Vous voyez, quand ça défile, donc l'image qui bouge derrière, etc. Ça, c'est l'effet défiler. Ok, donc à vous de maintenant de choisir une image représentative qui permet d'avoir un bon effet. Ok, n'oubliez pas quand vous mettez des images sur les bannières. Je remercie sur 1600 pixels, en dimension 1600 pixels, par 500, 600, 800, etc. Ok. On retourne, on va être testé d'autres effets. Échelle, en extrait. Alors, on enregistre, on publie, on recherche cette page. Donc, l'échelle, ça donne ça. Ok. Quand on scroll, voilà, ça zoom, ça dézoom, etc. Voilà l'effet échelle. On va mettre un autre effet, effet opacité. On enregistre et on publie. Ok. Je recherche la page pour pouvoir prendre en considération l'effet. Donc, l'effet opacité. Donc, quand on zoom, ça change l'opacité. Donc, ça devient flou, etc. Ok. Donc, ça, c'est l'effet opacité. Après, vous avez des combinaisons entre l'effet opacité des films à effet échelle et opacité, etc. Ok. Donc, je vous laisserai faire vous-même vos tests là-dessus. Nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site internet à pouvoir le faire. Donc, tout cela, tout ce que je vous invite à faire, du coup, c'est d'aller sur notre site web, aw.fr, site web de l'agence web et vous scroller vers le milieu de la page. Une fois que vous êtes à la page d'accueil et vous avez un bouton, je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire, vous créez votre compte personnel et c'est gratuit. Et sur la plateforme, vous avez des ressources, des tutos qui vous expliquent étape par état, comment vous faites. Vous avez également des modèles que vous pouvez télécharger pour utiliser pour votre site personnel. Et je vous invite également à vous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Tapez agence web, ADWDE, vous allez tomber sur nous. Et abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye-bye.